La gastronomie de nos Outre-mer est à Saint-Rouin. Tropique Marché réunit les produits locaux et socialités des Antiques. Guyane et Réunion, les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du triteur et même la boucherie. Tout est là pour vous égaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Pour un horaire de tradition, jambon, boudin, cochon, pâté, lambie et autres délices vous attendent. Notre équipe est à votre service et vous conseille. Et pour commencer, un accident s'est produit ce matin à Gachette, au Robert, entre trois voitures. Trois personnes ont été blessées, dont une très grièvement. Cette année encore, comme on l'observe depuis longtemps, les chantées Noël sont désormais davantage des manifestations païennes que religieuses. Certaines chansons que l'on y entend, parfois, auraient plutôt leur place dans le carnaval. Ils sont également devenus l'occasion pour leurs organisateurs de gagner de l'argent. Il est désormais difficile de trouver des chantées Noël gratuits. Cela semble être désormais une tradition. Le maire de Fort-de-France est devenu le troisième président du Parti progressiste martiniquais qui fête cette année ses 65 ans. Il s'agit donc de DJ Laguerre. Le nouveau secrétaire général est Alain Alfred. Un poste de vice-président a été créé et attribué à Johnny Hajar, l'ancien secrétaire général. La pénurie de pièces automobiles en provenance de l'Hexagone se fait sérieusement sentir dans notre pays. Les garagistes, souvent, ne peuvent plus réparer les voitures. La première édition des journées de la tenue traditionnelle organisée par le collectif du patrimoine vestimentaire martiniquais a connu un certain succès. Plusieurs administrations, entreprises privées ou établissements scolaires ont joué le jeu. Dès lors, le collectif propose que ces costumes puissent retrouver leur place dans notre vie de tous les jours. On ne sait pas quel intérêt peut présenter de s'habiller au XXIe siècle comme on s'habillait au lendemain de l'esclavage, au temps de la colonisation dont nos grands-parents se sont combattus pour sortir. Par ailleurs, on ne sait pas si le collectif parviendra à convaincre les fabricants de voitures, de motos ou de toilettes à s'adapter à cette nouvelle façon qu'auront les martiniquaises de s'habiller. Le personnel de la municipalité du Carbet s'était mis en grève vendredi pour obtenir une augmentation de salaire et des primes. Un accord a été trouvé avec le maire. Les salariés ont recommencé à travailler normalement ce matin lundi. La saison des croisières bat son plein, même si les commerçants de Fort-de-France n'y trouvent pas d'intérêt sur le plan des affaires. Rappelons que 240 escales sont prévues cette année. Au congrès du Parti progressiste martiniquais, les deux listes annoncées avant le congrès, l'une par Alain Alfred, l'autre par Gilles Caznaz, ont finalement fusionné. Le secrétaire général du PPM sera Alain Alfred. Kassav à la Paluzza, samedi soir, ce fut un succès à tous les niveaux, plus de 6000 personnes. Un public nombreux et enthousiaste, un spectacle de très grande qualité et riche d'émotions. La relève est assurée. Dimanche, au Diamant, avait lieu sur la place de l'Église une manifestation de sensibilisation aux AVC. Plusieurs soignants, notamment des médecins, étaient là pour répondre aux questions des uns et des autres. En Martinique, on comptabilise environ 800 AVC par année. C'est beaucoup. Les CCI de Martinique et de la Barbade organisent une mission de prospection depuis aujourd'hui 27 jusqu'au 30 novembre 2023 à Barbade. Bien que nous ayons reçu un communiqué à ce sujet, il nous est difficile de vous en dire beaucoup plus, car nous ne sommes pas sûrs de l'avoir bien compris. Les organisateurs de la Transat Jacques Vabre ont déclaré que la réception des coureurs en Martinique avait été particulièrement bien préparée. Il faut souhaiter que cette course continue à venir s'arrêter dans notre pays. D'ailleurs, ils ont donné ce matin à l'hôtel Simon une conférence de presse dont nous vous rendrons compte. La Banque alimentaire a récolté ce week-end 40 tonnes de produits alimentaires. Elle espérait 60 tonnes, mais c'est quand même une quantité satisfaisante. Au News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.